Musique Allo moi Lucie, what's up ? Moi je rentre juste du circuit de kart là. Ah ouais c'était génial. Au fait, tu connais la dernière ? Musique Il y a une dizaine de jours j'ai discuté avec l'alternant et il me disait qu'il était passionné de karting. Et comme moi, les seules références que j'ai dans ce domaine c'est Mario Kart. Ben, il m'a proposé d'en faire. Pour de vrai. Musique Alors du coup, cet après-midi, je l'ai rejoint au circuit et il m'a présenté son ancien maître de stage qui est maintenant devenu son pote, Luigi. Oui, oui, je te jure, c'est son vrai prénom. D'ailleurs, Luigi c'est un vrai passionné. Ah non, mais j'ai tout de suite été fan. Wouhou ! En fait, Luigi travaille dans une société qui conçoit des solutions financières. Et du coup, pendant qu'on a filé nos combis, il m'a expliqué ce que c'était qu'un produit structuré. Les produits structurés sont des instruments financiers qui permettent de bénéficier d'un potentiel de rendement dépendant de la performance d'un actif sous-jacent. Ils sont conçus en toute transparence et dans un cadre contextuel précis. Ok, je te l'explique plus simplement. Alors, d'abord, deux points fondamentaux. Le premier, c'est l'actif sous-jacent. C'est lui qui va, en fonction de sa performance, déterminer le rendement potentiel du produit structuré. Comme actif sous-jacent, tu peux avoir un indice boursier ou un panier d'action, par exemple. Le second, c'est la durée. La vie d'un produit structuré est limitée dans le temps. De quelques trimestres à quelques années. Ensuite, comme disait Luigi, ces produits sont construits autour d'engagement. Alors, il y a l'engagement de rendement. Selon la performance du sous-jacent, l'investisseur reçoit un rendement défini à l'avance. Et ensuite, il y a l'engagement de protection. Alors, selon la performance du sous-jacent à l'échéance, le produit propose des protections partielles ou totales. Alors oui, selon les produits, les niveaux de protection ne sont pas les mêmes. Certains produits proposent une garantie totale à l'échéance et donc, quelle que soit la baisse du sous-jacent, tu récupères ton capital initial. Le rendement potentiel de ces produits garantis à terme est moins élevé que ceux qui proposent des protections partielles. Il existe aussi des protections partielles liées à un seuil de baisse du sous-jacent. Si au terme, le sous-jacent est en dessous du seuil défini, tu subis une perte en capital proportionnelle à la baisse du sous-jacent. Mais si le sous-jacent est au-dessus du seuil défini et même s'il y a eu baisse, tu récupères ton capital initial. Ludim a dit que ces produits connaissent un succès auprès des particuliers mais aussi auprès des entreprises et des associations, notamment dans le cadre de la gestion de leur trésorerie longue. Pourquoi ? Bah, si dans les années 2000, ces produits étaient difficilement compréhensibles, désormais, les obligations d'information, d'explication et de transparence permettent au grand public de mieux les comprendre. D'ailleurs, souvent, les scénarii présentés sont très explicites, tant sur le rendement potentiel que sur les différents risques. Dès lors que leur profil de risque est adapté et qu'ils comprennent bien les mécanismes et les caractéristiques de ces produits, les investisseurs s'intéressent à ces produits car c'est une véritable solution de diversification dans la gestion de leur portefeuille, que ce soit en assurance-vie ou en compte-titre. Et enfin, Luigi m'a dit qu'un des éléments décisionnels des investisseurs était le niveau attractif du couple rendement-risque. Pour conclure, Luigi m'a dit « Tu vois, Louise, le karting, c'est un peu comme les produits structurés. 1. Tu choisis un sous-jacent. Ton kart, 270 ou 390 cm3. 2. Tu choisis une durée. Tu roules 15 ou 30 minutes. 3. Tu vises un rendement potentiel. Faire un tour en moins de 2 minutes. Et 4. Pour la protection. Un équipement complet. En arrivant sur le circuit, j'ai un peu fait ma fière et j'ai dit « T'es inquiète avec les sports mécaniques, ça me connaît. » Et là, très gentiment, Luigi m'a dit « Tu sais, Louise, pour investir dans les produits structurés, je recommande de rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine. » Et là, il m'a expliqué toutes les règles de conduite et de sécurité. Et je ne regrette pas, je me suis éclatée. Yé-hoo !